Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons parler maintenant un peu de l'espace-temps. Alors, nous avons vu que les transformations de Lorentz, ainsi que d'ailleurs les expériences de pensée, ont tendance à meurer le temps et l'espace. Et là, surtout, la simultanéité n'est pas absolue. Deux événements simultanés pour un observateur ne sont pas nécessairement simultanés pour un autre. Par conséquent, il n'est pas normal, pas correct, de considérer l'espace seul, indépendamment du temps et inversement. Donc, on considère l'ensemble, appelé espace-temps. Et on peut définir l'espace-temps tout simplement comme la réunion, l'ensemble de tous les événements possibles. L'espace-temps peut être vu comme un espace, en soi, indépendant de tout repère ou de tout système de coordonnées. Mais bien entendu, on peut toujours choisir un repère et un système de coordonnées, auquel cas, à un point donné, un événement donné de l'espace-temps, on attribue à ces les coordonnées x, y, z, t, ou pour un autre choix, x', y', z', t', donc ça consiste à coller des étiquettes à tous les points de l'espace-temps, à tous les événements. La trajectoire d'un objet physique, par exemple, une balle de baseball, est un ensemble d'événements. Ce sont les événements étant la position de la balle à chaque instant, l'affinité d'événements. Ça forme une trajectoire qui est appelée l'île d'univers. C'est son nom. C'est le nom qu'on lui donne pour l'espace-temps. Donc, c'est pas la trajectoire dans l'espace, mais la trajectoire dans l'espace-temps, les positions à chaque instant. Cette ligne, cette trajectoire physique, cette ligne d'univers, peut être paramétrée, au cours du temps, à l'aide d'une horloge transportée par l'objet lui-même. Dans ce cas-là, on l'appelle temps propre. Ensuite, on définit une notion appelée intervalle, plus exactement, intervalle relativiste, entre deux points de coordonnées x1, y1, z1, t1 et x2, y2, z2, t2. On définit cet intervalle, noté s, tel que s² égale x1 moins x2², plus y1 moins y2², plus z1 moins z2², moins, donc le moins est important, c², t1 moins t2 au carré. On l'utilise plus souvent sous forme infinitésimale. C'est souvent beaucoup plus pratique. Donc, un petit intervalle ds² égale dx² plus dy² plus dz² moins c² dt². On peut vérifier que l'intervalle est invariant sous les transformations de Lorentz. C'est-à-dire que si on prend deux points, qu'on change de repère, avec des x' et x2', etc., qu'on utilise les transformations de Lorentz, qu'on calcule l'intervalle, on trouve la même valeur. Je vous le laisse comme exercice. C'est un petit peu lourd, donc on ne va pas s'attacher à ça. Mais en tout cas, c'est particulièrement flagrant dans le cadre de la lumière. Parce que, si on considère deux points joints par un rayon lumineux, comme dans deux points ici pour l'intervalle, la distance parcourue par la lumière est simplement c t1 moins t2. Et donc, en faisant le calcul, on trouve simplement ds², donc ds, égale 0. L'intervalle est nul pour la lumière. On parle parfois de trajectoire nulle. Et comme la vitesse c est invariante, évidemment, la distance parcourue, c'est aussi les x1, y2, la distance spatiale obtenue simplement par le théorème de Pythagore puisque l'espace obéit à la géométrie de Clite. Donc, comme c est invariant, on trouve le même dans tout repère et donc on a ds égale 0 dans tout repère. Donc là, clairement, ds est invariant. Ensuite, si on prend un objet, donc reprenons notre date de Besmol, dans le référentiel de l'objet, par définition, sa position est 0 puisqu'il est l'origine de son propre référentiel. Donc, dans son référentiel, ds carré égale moins c carré dt carré. Et le temps dans son référentiel, c'est le temps indiqué par sa propre horloge, c'est le temps propre. On le note généralement tout et donc, on a moins ds carré égale moins c carré dt carré. Et donc, le temps propre est aussi une grandeur invariante. C'est un peu logique parce que, quel que soit l'observateur, c'est le temps indiqué par une seule horloge, celle de l'objet. La géométrie de l'espace-temps est un peu particulière. On l'appelle géométrie de Minkowski et on appelle d'ailleurs parfois l'espace-temps l'espace-temps de Minkowski. Cette géométrie est différente de la géométrie de qui ? Celle que nous connaissons habituellement. On peut par exemple définir un on peut définir par exemple un temps T grand T égale I C T où I est l'unité imaginaire. Évidemment, c'est une variable purement formelle. Ce temps imaginaire n'est pas le temps qu'on mesure avec les horloges. C'est un temps purement formel, une simple variable. Dans ce cas-là, l'intervalle devient ds² égale dx² plus dy² plus dz² plus d grand T carré. et ça c'est la formule de Pythagore c'est celui d'un espace-temps obéissant à la géométrie de Clite. Donc, l'espace-temps paramétré par cette variable imaginaire obéit à la géométrie de Clite. Et donc, pour l'espace-temps normal, celui de Minkowski, on peut facilement transposer les propriétés géométriques de l'un à l'autre. Une autre manière de faire, on choisit un repère cardonné avec des axes pour le représenter, pour représenter l'espace-temps dans ce repère, des axes orthogonaux X et T. C'est une représentation. Plus exactement, on va utiliser X et CT. Pour K', on fait notre choix habituel de repérer les axes X alignés en vitesse V. Pour le représenter, et on voudrait représenter les axes de K', qui sont, donc ici c'est O, on voudrait représenter O' X' et O' CT'. Alors, petite difficulté, O' est en mouvement. Quand ça tient, on fait une translation de moins VT. Donc, on décale le repère de façon à ce que O et O' coïncident à tout instant. O, on a alors les droits O' ou CT' et on peut calculer les coordonnées de cette droite en utilisant les transformations de Lorentz. On obtient alors un axe X' et un axe CT' ici. Et l'angle alpha, qui est le même pour les deux, est simplement tel que tangente alpha égale V sur C. C'est une méthode qui peut être pratique pour effectuer des résolutions graphiques de diverses situations. On peut par exemple l'utiliser pour illustrer la dilatation du temps, la contraction des longueurs, chose de ce genre. Nous ne ferons pas ça ici. Personnellement, je trouve cette représentation un peu trop abstraite. Elle n'est pas intuitive. Notons que, puisqu'on a une géométrie, on peut calquer un espace vectoriel sur cet espace-temps, comme on le fait avec les repères, et on peut définir un produit scalaire entre vecteurs. Habituellement, le produit scalaire euclédien est défini comme ceci, là simplement, comme pour le théorien de Pythagore. Et ici, il est important que ce produit scalaire soit invariant. Si on change de repère, il ne faudrait pas que le produit scalaire entre vecteurs change, puisque les vecteurs ne dépendent pas des repères, ce sont des objets géométriques de l'espace, de l'espace lui-même, de l'espace-temps lui-même. Donc, on va utiliser la variant relativiste pour définir le produit scalaire et par exemple, définir des vecteurs perpendiculaires. Ainsi, si on prend deux droites dans l'espace, dans l'espace lui-même, alors, elles peuvent être parallèles, perpendiculaires ou autre chose. Si on change de repère, elles seront demain toujours parallèles, perpendiculaires, etc. C'est normal, ses propriétés sont typiquement euclidiennes et l'espace seul est considéré comme euclidien. C'est le postulat de la relativité restreinte. Mais si on inclut le temps, donc si on prend une droite, donc pas dans l'espace seul, mais dans l'espace-temps, ça peut être différent. présent pour toute droite à 45 degrés dans un repère, ce sont des droites x égale ct, ce sont des droites lumière, des trajectoires lumière, des lignes d'univers lumière. Dans ce cas-là, tout intervent est nul. Nous l'avons vu. Et donc, toute droite est perpendiculaire à une droite lumière. Voilà une propriété tout à fait inhabituelle. Et donc, méfiance avec ce type de représentation, parce que nous la représentons dans un plan, le plan habituellement obéit à la géométrie du tri, mais en réalité, la géométrie de Minskowski n'est pas la géométrie du tri. Et toute droite est perpendiculaire à une droite à 45 degrés, ce qui est tout à fait spécial. Donc, il faut toujours être prudent avec la géométrie du tri. Alors, on va en arrêter là avec la géométrie. Nous verrons une série d'aspects au fur et à mesure que nous progresserons. Et nous continuerons dans la prochaine vidéo en parlant plutôt de la structure de cet espace-temps. Je vous remercie.